Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'avant-dernière analyse du jour et on aura donc fini après cette analyse, la dernière, pour finir le Pokédex de la première génération et aujourd'hui nous allons faire, et je pense que c'était une logique imparable évidemment, Mewtwo, donc après Mewtwo, bah ce sera Mew forcément, Mewtwo qui est un Pokémon extrêmement populaire, c'est un des légendaires les plus populaires du jeu, et un des Pokémon par extension les plus populaires du jeu, évidemment, il est connu pour sa polyvalence globalement dans le jeu, beaucoup de personnes aiment Mewtwo en général, c'est un Pokémon que je trouve très stylé aussi, et on va parler de ça. Donc du coup, il a le type Psy pur, qui est un des principaux problèmes de Mewtwo, mine de rien, puisque son type Psy est assez moyen et est devenu de moins en moins fort avec les générations, avec trois faiblesses extrêmement gênantes, au type Insecte, donc ça veut dire à demi-tour, la faiblesse au type Ténèm, c'est la faiblesse à Sabotage et la faiblesse Spectre, qui est le meilleur stab offensif du jeu, pour deux résistances dont une à lui-même, donc son type Psy est loin d'être intéressant. D'autre part, son stab est résisté par le type Acier, il ne faut pas l'oublier. Il possède un talent, des talents assez moyens, également un Pression, qui force l'aimie à dépenser deux points de puissance par capacité dépensé, bon, il a des stats qui sont bonnes, mine de rien, mais en Uber, c'est un tout petit peu plus juste de pouvoir tanker finalement, parce que le Pokémon tape plus fort. Tension par contre, ce n'est pas terrible, ça empêche l'adversaire de manger des bêtes, donc ça tu ne l'utiliseras pratiquement jamais. Les statistiques de Mewtwo, bah Mewtwo c'est un Pokémon qu'on ne présente pas à ce niveau-là, il a des stats de légendaire abusés, 154 en attaque spéciale, c'est extrêmement fort, il a 116 en attaque qu'il peut utiliser parfois, un bulk qui pour le Uber est certes pas si génial que ça, parce que 90 dans les défenses, c'est moyen par rapport à de gros Pokémon, Groudon, Kyogre et j'en passe, 116 en PV, le bulk reste bon, ça n'empêche, et surtout il a un speed tiers excellent pour l'odeur de 130, donc ça, il est très content. Le Mewpool, il est très content aussi, parce qu'il a un des meilleurs Mewpool du jeu, c'est un Mewpool que beaucoup de Pokémon voudraient avoir, je pense, il possède énormément d'options, que ce soit sur le physique ou sur le spécial, il possède gonflette plus plénitude, il possède séisme, déflagration, laser glace, tonnerre, les stables, évidemment, il a même une attaque signature Frapsie, qui est une attaque spéciale qui tape sur le physique, donc ça permet de prank les trucs, les walls spéciaux, genre le Veinard ou quoi, il possède soin, comme si ça ne suffisait pas, évidemment, bref, ce Pokémon a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options, donc vraiment, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu, parce qu'il a beaucoup d'options, il a même Provoke, Téléport, Cages-Éclair, Trick, Feu-Follet, mais il peut être joué tant soutien qu'offensif, donc très très fort, du tout. La seule chose, c'est son type qui le nerfe, malheureusement, mais au-delà de ça, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu, et ça a toujours été... ... – Sous-titrage FR 2021